L'étang noir de chercheuse. Pas étonnant qu'il nomme cet endroit la bouche malade. Qu'est-ce que c'est que ça ? Antea ? Non, ce n'est pas exactement ça. Je savais qui j'étais, c'est seulement que j'étais perdue et je n'avais nulle part où aller. Je ne savais même pas quand aller, si tant est que cela ait un sens. Le temps peut être piégeux pour les morts, ce n'est jamais juste. Sa voix était comme un phare, une lumière dans l'obscurité qui m'a ramenée à moi-même. Et on monte. Un lien fort vous unit tous les deux. Où vous unira ? Où vous a unis ? Peut-être même les trois à la fois. Ah, le voilà, l'autre bannisseur. Bonjour. Bonjour. Venez, asseyez-vous. Cela fait bien trop longtemps. On s'est déjà rencontrés ? Bien sûr, à l'instant. Et puis, dans le futur. Dans le passé aussi. Peu importe. Je suis contente de vous voir, Red Macraeys. Je lui ai raconté notre histoire. J'espère que tu ne m'en veux pas. C'est une terrible épreuve que vous avez dû traverser. Je suis sincèrement désolée pour vous deux. Ce doit être horriblement difficile. Je... merci. Mais je suis heureuse de vous accueillir ici, tous les deux. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir mettre un terme à tout ça. Ensemble. Qui êtes-vous exactement ? Et qui est Chercheuse ? Nous sommes des sorcières bannisseurs. Vous ne m'apprenez rien, là. Céridiane. Ce nom me dit quelque chose. Encore heureux pour un Écossais. Il y a longtemps, fort longtemps, je portais moi aussi le nom de Chercheuse. Un vieil ami m'appelait Céridiane. Petite Chercheuse, il disait. Céridiane, oui. Quand j'ai eu besoin d'un nouveau nom, j'ai pris celui qu'il m'avait donné. Ou du moins, une version adaptée à ma langue. Céridiane, ça me va bien, je trouve. Nous devons récupérer le corps d'Omthea. Mais Chercheuse nous a dit que l'Église était inaccessible à cause du brouillard. Chercheuse a raison. Le brouillard est le cauchemar. Le cauchemar forme le brouillard, vous voulez dire ? Le brouillard est le cauchemar. Le cauchemar est le brouillard. Chacun fait grandir l'autre à mesure que son influence s'étend. Il corrent tous les habitants de New Eden. Il obscurcit leur esprit et altère leur perception des éléments. Mais vous avez déjà nettoyé les bois sombres. Le travail a commencé. Il faut le poursuivre. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'Indiens à New Eden ? Ils y sont passés. Mais ils ne s'y sont jamais installés. Les hommes et les femmes à viser savent que la région, notamment les marais bourbeux, est corrompue. C'est pour ça que vous vous êtes installés ? L'ourlet est mince et fragile ici. Et les marais abritent des esprits agités. C'est un lieu isolé et difficile à trouver. Cela fait deux excellentes raisons de rester. Ici, l'on peut se cacher et réparer l'ourlet. Vous nous avez fait venir jusqu'ici. Pourquoi ? Vous avez beaucoup de questions. Et je n'ai que peu de temps. Votre apprenti nous a prévenus. Je suis désolée. Ah 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 ! Pas moi ! Bientôt, je ne ferai qu'un avec les arbres, des racines à l'écorce. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai demandé à vous voir. Mes chers amis, la voie à suivre n'est pas encore claire. Mais n'oubliez jamais que si vous voulez vaincre le cauchemar, vous devez ouvrir votre cœur. L'ouvrir l'un envers l'autre, sans aucune barrière. Votre lien doit être fort. Comment peut-on le vaincre ? Est-ce qu'on peut seulement égaler son pouvoir ? Vous devez vous abandonner, sans réserve. L'un à l'autre. Quand vous êtes morte, chère Antea, New Eden s'est effondrée. Mais certains vivent encore. Retrouvez-les. Aidez-les. Le cauchemar ne va pas apprécier. Non. Après tout, vous êtes une menace pour son existence. À juste titre, d'ailleurs. Elle pense que vous ne pouvez pas pénétrer dans son domaine. Mais elle se trompe. Il existe un moyen d'y arriver. Le vide. Un endroit épouvantable, sous l'incarné et l'invisible. Quand vous aurez appris à vous déplacer dans le vide, vous pourrez pénétrer dans l'antre du cauchemar. Mais d'abord, vous devez libérer les habitants de New Eden de son emprise. C'est quoi, ce vide ? S'il existe un endroit sous l'incarné et l'invisible, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, maintenant, vous savez. Et pour le moment, c'est tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas dangereux. Qu'est-ce qui nous attend là-bas ? Qui sait ? Ça va et ça vient. Ça s'étire et se contracte. Ça tourne dans tous les sens. Une chose est sûre, vous n'y serez pas en sécurité. Le concept de danger n'a aucun sens dans le vide. Une chose est sûre, si vous devez y entrer, vous devrez en sortir. Le vide comporte parfois des brèches. Suivez les balises. Ne traînez pas et tout se passera bien. Chercheuse vous a fabriqué une clé d'harmonie. Elle vous permettra d'ouvrir la brèche. Ne traînez pas. Le temps est capricieux. Le cauchemar dans l'église était de loin le fantôme le plus puissant que j'ai jamais vu. D'où venait-il ? La colère noire est un puissant fond pour les esprits vengeurs. Mais dans le cas présent, je soupçonne une source encore plus maléfique à l'œuvre. Que savez-vous de Déborah ? Pas grand-chose. Ça fait des décennies que j'évite les habitants de New Eden. Je sais qu'elle a été jugée pour sorcellerie. C'était une sorcière ? C'était l'une des vôtres ? Pourquoi me poser une telle question ? Ce n'était pas une sorcière. C'était une femme, victime de la plus primale des peurs humaines. On sait que la bête et le cauchemar sont liés. Mais on ne sait pas comment. Par l'intermédiaire de la bête, le cauchemar a infligé sa malédiction au colomb. La bête était son avatar. Je suis sûre qu'il en existe d'autres. De quoi s'agit-il, au juste ? Ce sont des manifestations de son pouvoir qui peuvent aussi représenter son seul et unique point faible. L'esprit du cauchemar a été brisé par la violence qu'il a créée. Correctement étudiés, ces morceaux pourraient nous aider à lever la malédiction. Près de la plage, quand je me noyais, vous avez envoyé chercheuse. Comment saviez-vous que je serais là ? Vous demandez à une vieille sorcière comment elle sait ce qui se passe dans son propre jardin ? Les rivières et les bois sont peuplées de griffes, de plumes et d'écailles alliées. Je sais toujours ce que je dois savoir. Je suppose que je n'aurai pas de meilleure réponse. C'est la meilleure de toutes celles que j'ai essayées, mes chers amis. Nous avons trouvé un objet maudit. Vous pourriez peut-être nous aider à le purifier. Vraiment ? Et pourquoi nous ? Eh bien, vous savez, les sorts, les malédictions, les sorcières. Je vous taquine. Vous auriez dû voir votre expression. Il existe bien des façons d'enchanter un objet ou de lever une malédiction. Chercheuse pourra vous y aider. Après tout, elle aime aussi vous taquiner. Merci, Cyridiane. On vous laisse. Avant de partir, dites-moi une chose. Qu'avez-vous choisi ? Comment cela ? Vous vous êtes fait une promesse. Qu'est-ce que c'était ? Qu'avez-vous choisi ? J'ai choisi de rester. Des vies contre une vie. C'est un marché coûteux. J'ai fait une promesse. Et j'en paierai le prix. Je ne juge pas le marché. Je m'inquiète de son prix. La clé d'harmonie est sur la table. Elle vous protégera dans le vide. Chercheuse attend près de l'étang pour vous accompagner. Pas mal, votre rouet. Vous vous en servez pour tisser ? Bien sûr. Je tisse de l'essence, reine Mac Grace. Servez-vous. Prenez tout ce qu'il vous faut. Céridiane nous a donné une clé d'harmonie. Maintenant, je sais comment tu fais ton petit tour pour disparaître. Ce n'est pas un tour. C'est de la survie. Pour une sorcière, le monde peut être particulièrement hostile. Alors ce qu'on a vu de l'autre côté de l'île, c'était une brèche du vide. Oui. Mais n'y touchez pas. Pas celle-là, du moins. Pas encore. Il y en a une autre, un peu plus loin, au fond d'une grotte. Utilisez celle-là pour le moment. Celle-ci est spéciale. C'est le seul moyen d'accéder à New Eden depuis la destruction du pont. On pourrait retourner à New Eden maintenant ? Pourquoi vous voulez y retourner ? Le cauchemar est puissant. Il contrôle New Eden. Réduisez son emprise. Et peut-être, peut-être que vous pourrez traverser cette brèche en vie. D'accord, d'accord. On a compris. Ne perdez pas votre clé d'harmonie si vous tenez à la vie. Ça ne devrait pas être un problème. Une fois la brèche traversée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Avancez sans jamais vous retourner. Alors, qui est Déborah ? Je ne connais pas de Déborah. Je ne pense pas avoir déjà connu une Déborah. Parle-moi un peu de toi, chercheuse. Comment dire ça, poliment ? Non. Je me demandais, qu'est-ce que tu penses du cauchemar, personnellement ? Je pense que le cauchemar est l'enfant des iniquités de nos pères. Et de nos propres péchés. Est-ce que tu l'admires ? Je le crains, mais j'accepte sa colère, comme j'accepte la pluie. Et New Eden mérite sans aucun doute ce déluge. Parcourir le vide, peux-tu nous en dire plus ? Ça me permet de sauter d'une brèche à une autre, comme me l'a appris Céridiane. Je ne le fais pas tous les jours. Je vous le déconseille, d'ailleurs. Et pourquoi ça ? Le vide est une terra incognita. Je soupçonne Céridiane d'en savoir plus, mais elle ne m'a jamais rien dit. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. Nous avons trouvé un objet maudit. Un objet ? Quel objet ? Un coffre. Verrouillé et maudit, manifestement. Une malédiction peut avoir plusieurs significations ? Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous ? Nous l'avons trouvé dans la nature. Nous pensons que quelqu'un y aurait lié un esprit pour se protéger. Ah ! Vous avez dû trouver un coffre appartenant à Fear God. Pardon, qui ? Fear God Waterbury. Un saint homme qui a fini ses jours en ermite il y a des années. Quand je me baladais, il m'arrivait de croiser son fantôme. C'est un vieux fou, mais il aboie plus qu'il ne mord. Il fabriquait des coffres maudits. Fear God Waterbury avait un certain talent pour conserver des choses précieusement. Des choses qu'il estimait trop dangereuses. Un coffre ? Il y en a beaucoup d'autres ? Je ne lui ai pas demandé et il ne me l'a pas dit. Je sais qu'il y en a plusieurs, probablement beaucoup. Il avait l'habitude de récupérer des breloques qu'il conservait précieusement. Pourquoi ? Il pensait que quelque chose à New Eden attirait ses habitants vers l'occulte. Il n'avait pas tort. Et comment on l'ouvre ? Pourquoi vous voulez l'ouvrir ? C'est de la démonologie et ce n'est pas du tout mon domaine. Même si ce vieux Fear God n'était pas le pire de tous. Mais d'après ses dires, Fear God Waterbury, l'homme, pas le fantôme, conservait un rituel de libération dans son brévière. Et tu l'as, ce brévière ? Non, mais je sais où il est. Fear God a passé les dernières années de sa vie isolé dans les bois sombres. Allez au nord-est du camp des chasseurs. Restez à droite du chemin, puis prenez en direction du sud. Sa cabane se trouve dans une clairière. Comme tu as tendance à oublier certaines choses, je vais écrire tout ça pour toi. On va y aller. J'espère qu'on se reverra bientôt. Oui. J'aime beaucoup nos petites discussions à travers l'ourlet. Bon, si je comprends bien. On cherche un brévière appartenant à un démonologue que Chercheuse a rencontré après sa mort. Et tout ça dans le but d'apprendre à purifier des esprits malveillants liés à des objets maudits. Rappelle-toi de l'enseignement de Balthazar H. Frenhofer. Efficace, versatile, adaptable. Je suppose qu'on y reviendra tôt ou tard. Vous avez hâte, n'est-ce pas ? C'est la grotte de Chercheuse ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon sang, mais où sommes-nous ? Souviens-toi de ce qu'on nous a dit. Suivre les balises, ne pas traîner et ne jamais se retourner. Cet endroit a l'air stérile. Sans vie. C'est le royaume des morts. Les enfers. Alors, ne traînons pas. T'as entendu ça ? Oui. Ne t'arrête pas. Là, c'est notre bonne sortie. Te voilà. Antea. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai déjà entendu cette voix il y a longtemps. J'ai banni son propriétaire. Antea, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on parte. Maintenant. La balise suivante est morte. Il y a quelque... Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle abomination ? On dirait une affliction utilisée comme un cerbère. J'ai jamais vu ça. Tiens bon, c'est bientôt fini. Mais c'est pas mal. Les pouvoirs ! On n'a plus que les pouvoirs. Ah ! Attention ! Cet satané truc est enfin libéré. Fais attention ! Arrête. Attention ! Je veux pas te dire à ça, me l'heure. Il te prend pour cible. C'est toi la scie. Prends ça à un cadeau. Mais d'où sort cette horreur ? J'en sais rien, mais il faut qu'on parte d'ici. J'ai pas trop élevé. C'est pas trop élevé. J'ai pas trop élevé. J'ai pas trop élevé. C'était quoi ça ? La clé de Ceridia n'était censée nous permettre de passer inaperçue. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu vas bien ? Ça va aller. Mais ce cauchemar-là... On ne sait presque rien à son sujet. Et ça m'inquiète. Et pour toi ? Quelle que soit la raison, le cauchemar est ici à cause de ce que ces hommes et ces femmes ont fait. New Eden empeste leur culpabilité. C'est à cause d'eux si je suis morte. Maudits soient ces gens. Maudits soient leurs secrets et leurs péchés. On va s'en sortir. Comme toujours. Ces brèches sont-elles vraiment sûres ? Nous étions protégées. Tu as entendu les murmures, le désespoir. Et cette voix, elle t'appelait. Quelque chose t'a vu. Et c'est que tu es ici. J'y ai pensé. L'espace d'un instant, j'ai pensé à eux. Ces pauvres garçons, massacrés. Je jure avoir entendu leurs cris dans le vide. Des gamins, envoyés à la mort pour la fierté de leurs sultans. C'était comme si j'étais de retour dans les balcons. Ces fantômes ne sont plus là. Tu as demandé leur ascension, et je leur ai donné. Ils ne sont pas dans le vide. Je sais. Ce vide... C'est l'enfer. Comme dans les écritures. Les écritures ? Quelles écritures ? C'est juste que... Et si tous les enseignements de ma jeunesse se trompaient ? Et si ce qu'on a vu, c'est ce qui m'attend pour mes péchés ? Je suis devenu bannisseur pour aider les vivants. En mettant un terme à la souffrance des fantômerants. Mais c'est tout le contraire. On les condamne... À une éternité de souffrance. On les maudit. Rodrigue. Tu es le bannisseur le plus gentil et le plus empathique que je connaisse. Ne laisse pas un vieux dieu te faire croire le contraire. Ce vide n'est pas l'œuvre d'un dieu. Et si elle revenait ? Et si les âmes que j'ai blâmées revenaient me chercher ? Elles en auraient le droit. L'esprit des vivants est consumé pendant le rituel. Ces âmes ne reviendront pas. Tout ira bien. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. Oui. Tout va bien. D'accord. Tout va bien. Il est un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada